Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de deux produits, enfin plutôt de trois produits et surtout pour vous expliquer quelle est la différence entre le bôme du tigre rouge et le bôme du tigre blanc. D'une manière générale, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le bôme du tigre rouge puisque moi, avant de vendre des cosmétiques, etc., honnêtement, je n'avais jamais entendu parler du bôme du tigre blanc et pourtant, ils ont bien deux fonctions différentes et c'est bien sympa d'avoir les deux dans sa trousse de toilette, en fait, tout simplement. En ce qui me concerne, donc connaissant le bôme du tigre rouge, bien entendu, je l'ai tout le temps dans ma pharmacie, c'est quelque chose que j'ai en permanence, à savoir que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas très régulièrement, enfin du moins, je l'espère pour ceux qui en ont, puisque si on les utilise, ça veut dire qu'on a des petits soucis de santé, de traumatisme, etc. Donc je vais vous expliquer maintenant quelle est la différence entre le bôme du tigre rouge et le bôme du tigre blanc et je vais vous parler aussi d'une lotion que le bôme du tigre a sortie il y a quelque temps de ça que je ne connaissais pas du tout qui est vraiment hyper bien et je vais vous expliquer quelles en sont ses vertus aussi, en fait, qu'elles sont ses vertus. Pour commencer, je vais vous parler de celui que j'ai découvert il y a très 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 longtemps, que je pense que la plupart d'entre vous connaissent, donc c'est le bôme du tigre rouge, bien sûr. Donc en ce qui me concerne, quand je l'achète, je l'achète toujours en 30. Il existe en deux quantités, 30 grammes ou 19 grammes, en fait. Moi, je l'achète tout le temps en 30, puisqu'on est plusieurs à la maison, donc on s'en sert toujours Fred, moi, enfin même, voilà. Donc voilà, il se présente comme ça. C'est un petit pot en verre avec un petit bouchon. Donc vous pouvez voir déjà, nous, il est quand même pas mal attaqué. Et hop, par ici, que ça se passe, voilà, pour faire le point. Vous voyez, donc nous, il est déjà presque plus de la moitié utilisé. J'adore l'odeur, donc vraiment, il y a du camphre à l'intérieur, ça sent juste super bon. Il y a aussi des huiles essentielles. Pour ceux que ça intéresse, de toute façon, je noterai sous la vidéo le lien des articles que je suis en train de vous présenter et vous pourrez atterrir sur la page des produits et du coup, voir le prix, la composition, comment on le passe, etc. Voilà, il y aura plus d'informations que ce que je vais vous livrer ici. Pour ceux que ça intéresse, sous la vidéo, vous cliquez, vous allez voir, vous allez tomber sur les produits. Donc le bôme du tigre rouge, d'une manière générale, il est plutôt conseillé pour des douleurs musculaires, articulaires, pour tout ce qui est inflammation, les mal de dos, les tendinites, toute cette gamme-là de bobos, en fait. Donc c'est quelque chose qu'on peut avoir régulièrement, malheureusement. On peut, par exemple, quand on fait des efforts sportifs ou des choses comme ça, on peut aussi, avant le sport, en mettre, après le sport, en mettre, quand on a des douleurs ou des articulations qui sont un peu enflammées, vous pouvez les passer dessus. Vraiment, au niveau de l'application, c'est très simple. Si vous avez une tendinite, je ne sais pas, à l'épaule, par exemple, vous prenez un peu de bôme et vous vous massez au niveau de votre épaule. Et voilà, vous allez voir, au début, ça fait une sensation de chaleur quand on passe le bôme. Et peu de temps après, ça fait une sensation de fraîcheur. Vraiment, rien que cette sensation-là m'est fait un bien fou au niveau de la douleur qu'on a, en fait. Donc le bôme du tigre rouge, c'est vraiment pour tout ce qui est douleurs articulaires, musculaires, des maux de dos, les choses comme ça. Donc c'est vraiment très pratique. Moi, franchement, ça m'arrive rarement d'avoir des bobos, mais ça m'arrive comme tout le monde. Et Fred aussi, donc du coup, on s'en sert, voilà, de cette manière-là. Après, le bôme du tigre blanc, donc ça, c'est plutôt cool aussi. Je ne connaissais pas du tout et croyez-moi qu'il va faire partie, bien entendu, de ma trousse à la maison. Donc là, je vous le présente. Il se présente comme ça au niveau de l'emballage. Donc c'est exactement la même version du pot, sauf que l'intérieur est blanc. Donc il y a aussi du camph, mais la composition n'est pas tout à fait la même. Donc vous pouvez aller voir sur la page produit pour ceux que ça intéresse. Il y a aussi des contre-indications, des choses comme ça, que vous trouverez sur les pages produits, bien entendu. À savoir que le bôme du tigre blanc est plutôt destiné pour tout ce qui est congestion nasale. Tout ce qui est les rhumes, les sinusites, les maux de tête, les torticolis, les piqûres d'insectes. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi bien l'hiver que l'été, parce que malheureusement, l'été, vive les piqûres de moustiques pour ceux qui sont sujet à ça. Ou les piqûres de thon pour ceux qui sont à la campagne, ou enfin, peu importe. Donc c'est efficace pour toutes les piqûres d'insectes. Donc c'est très simple, vous en prenez un tout petit peu, vous passez sur la piqûre de l'insecte et ça passe tout seul. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est bien aussi pour les sinusites, les maux de tête, les gens qui sont sujet aux maux de tête. Vous pouvez en passer, bien entendu, sur les tempes et un petit peu ici. Vous allez voir, la sensation fait un bien fou. Et vraiment, ça libère les maux de tête. Pour les maux de tête, je vous avais présenté sur cette chaîne en magnétothérapie, un bandeau de tête qui est vraiment hyper efficace, qu'on a testé plusieurs fois avec Fred. Et honnêtement, je vous le conseille. Je vous noterai sur la vidéo ici, pour ceux que ça intéresse d'aller voir, cette vidéo où je vous parle de ce bandeau de tête magnétique, qui fait effet à base d'aimants en fait. Et ça fonctionne vraiment très bien. Le baume du tigre, c'est vraiment plus pour des gens qui ont des maux de tête occasionnels, on va dire. Puisque si vous avez des maux de tête récurrents, je vous conseille fortement d'investir aussi dans ce bandeau de tête que vous aurez et qui n'a pas de durée de vie. Voilà. Donc le baume du tigre blanc, vous pouvez le passer, si vous avez un rhume, etc. Ici, et vous massez bien comme il faut. Vous pouvez en mettre un tout petit peu sous le nez pour pouvoir décongestionner et libérer votre nez. En fait, quand vous avez le nez bouché, par exemple, le torticolis, vous en prenez un peu, vous massez dans le cou, tout simplement. Et vous allez voir que c'est vraiment hyper efficace. Franchement, pour ceux et celles qui n'ont jamais testé le baume du tigre, je vous conseille fortement d'investir. Vous pouvez d'ailleurs, il y a un coffret sur le site, je vous noterai aussi le lien pour ceux que ça intéresse. Il y a un coffret découverte où c'est le duo baume du tigre blanc, baume du tigre rouge. C'est des 19 grammes, donc c'est des petits pots. C'est plus petit que ça. Et ça permet de tester et de voir un petit peu ce qu'on en pense. Franchement, même des pots de 19 grammes, on en a pour un petit moment parce qu'on en utilise très peu. Moi, je sais que le pot de 30 grammes, franchement, ça fait un moment con là, en fait, pour tout vous dire. Ensuite, je vais vous présenter la lotion que je ne connaissais pas du tout. C'est un peu le même principe que le baume du tigre rouge, mais en lotion, en fait. Donc ça, c'est vraiment bien puisque le baume du tigre rouge, c'est une pâte. Je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je vous ai montré déjà la couleur et l'intérieur. Mais c'est une pâte qui est assez, vous voyez, assez, comment on pourrait appeler ça, huileuse. Et c'est assez compact, c'est-à-dire qu'il faut, c'est en l'étalant que ça permet de bien pouvoir accéder à l'état de crème, en fait. On va dire ça comme ça. Et du coup, ça fait comme une espèce de beurre. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ça fait comme une espèce de beurre. Donc, du coup, quand on l'étale, mais l'odeur, que ça sent bon. Le blanc, vous pouvez aussi l'utiliser pour des petites tensions musculaires. Mais il n'aura pas le même effet que le rouge, bien entendu. Alors, le baume du tigre en lotion se présente comme ça. Donc, c'est une lotion qui fait 30, je crois, 28 millilitres. Donc, qui est comme ça. Hop, voilà. Donc, c'est une lotion qui a exactement, comme je vous l'ai dit, les mêmes vertus que le baume du tigre rouge. L'avantage de cette présentation, c'est que vous pouvez, c'est plus simple à utiliser sur des grandes surfaces. C'est-à-dire que quelqu'un qui a vraiment des gros soucis au niveau du dos, mais pas qu'à une partie. Si vous avez mal juste en bas du dos, le baume du tigre rouge, je vais l'affaire. Mais quelqu'un qui a vraiment des douleurs extrêmes au niveau du dos, mais en général, il est plus facile avec la lotion d'aller masser, en fait, tout simplement sur des surfaces plus étendues. Par exemple, quelqu'un qui a des douleurs au niveau d'un genou ou des choses comme ça. Voilà, ça peut être peut-être, je ne sais pas, à vous de voir. Mais je sais que le baume du tigre liquide, donc la lotion permet de masser des surfaces plus étendues, en fait, que le baume du tigre rouge. Donc, ça dépend vraiment si vous avez mal à plusieurs endroits. Si vous avez mal au bras entier, c'est plus facile de masser tout le bras avec une lotion qu'avec le baume, en fait. Le baume, c'est vraiment destiné à des zones bien précises où vous avez besoin d'être soulagé, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir quelque chose, et surtout de vous apporter du confort si vous avez des problèmes inflammatoires, des problèmes de sinusite, de rhume, etc., etc. Et je vous embrasse donc vite et très fort, et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker les vidéos, de partager pour faire connaître ce genre de produits, d'aller voir sur les pages produits, vous avez les liens sous la vidéo, comme je vous l'ai dit. Et donc, je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !